Très bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux étudiants du master de communication et culture scientifique de l'UGA qui sont présents dans la salle de la MSH, bonjour à nos partenaires et à nos collègues qui sont avec nous à distance. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous identifier en inscrivant le nom de votre structure de rattachement ou sinon vous le ferez tout à l'heure lorsque vous interviendrez après la communication de Cyril Baudin. Pour commencer, je remercie chaleureusement la MSH Alpes de son accueil pour ce séminaire et je remercie aussi mon collègue Michael Chambru qui me prête toujours assistance lorsque lorsque nous organisons ce genre d'événements et j'ai le plaisir de vous présenter donc notre premier intervenant de ce séminaire enjeux et pratiques de la culture scientifique, Cyril Baudin. Donc Cyril Baudin est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il a soutenu sa thèse en 2013 intitulée espèce publique et champ scientifique, la publicisation des agents scientifiques sous l'emprise de l'idéologie de la vulgarisation. Il est aujourd'hui chercheur associé au LISEC, Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication à l'université de Strasbourg. Ses travaux portent sur les médiations socio-scientifiques en situation de controverse et sur les engagements des chercheurs dans la communication publique. Plus récemment, il a publié des travaux sur les discours à propos des fake news et sur les mouvements de ce qu'il appelle le scientisme militant. Plus récemment, nous étions ensemble au congrès Science and You et où Cyril est intervenu sur la mise en récit scientiste du monde social et donc il nous propose une intervention intitulée « Éduquer à l'esprit critique, du débat sur les fake news à la construction d'une fiction sociale ». Et donc je suis heureuse de lui passer la parole. Pour les personnes qui sont distantes, vous pouvez inscrire vos questions au fur et à mesure dans le chat, mais on n'y répondra pas tout de suite. À l'issue de la communication de Cyril Baudin, nous ferons une petite pause et ensuite nous démarrons le temps de discussion qui sera ouvert en présence et également à distance. Donc Cyril Baudin, à toi la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens en premier lieu bien sûr à remercier les organisateurs de ce séminaire « Enjeux et perspectives de la culture scientifique » à Grenoble. Et puis c'est aussi deuxièmement un grand plaisir de venir présenter ici mes travaux, puisque c'est un petit peu à Grenoble que tout a commencé pour moi. Alors comme l'a dit Marie-Christine, j'ai commis un travail de thèse que j'ai soutenu en 2013, donc entre 2007 et 2013, sur l'idéologie de la vulgarisation. Et durant ce travail de thèse fait à Grenoble, j'ai étudié entre autres plusieurs dispositifs de médiation des sciences à Grenoble. J'ai également étudié les débats publics de la Commission nationale du débat public sur les nanotechnologies. Donc pour ceux qui sont là depuis quelque temps, ça leur rappellera peut-être quelques souvenirs. Et puis toujours dans ce travail de thèse aussi, en tant que doctorant, je devais doctorant allocateur, avec un financement Grenoble, je devais suivre aussi des formations dans une institution qui s'appelait le CIUS, le Centre d'initiation à l'enseignement supérieur, pour recevoir des crédits. Et donc je vais vous parler aussi un petit peu de cette formation, car c'est dans cette formation des jeunes doctorants allocateurs que j'ai rencontré pour la première fois, une des composantes, peut-être la composante majeure du scientisme militant en France, à savoir la zététique. Alors après cette soutenance de thèse, toujours pour continuer ma présentation un petit peu, j'ai aussi travaillé avec Michael Chambru sur la publication d'un dossier de revue, dans la revue études de communication, sur l'éducation à l'esprit critique et tous les discours à propos des fake news et du fact-checking. Donc c'était un travail de coordination d'autres chercheurs qui publiaient leurs travaux dans ce dossier, et notamment nous avons publié de nombreux articles sur le fact-checking du point de vue des journalistes, par exemple. Alors c'est justement ce débat aussi sur l'éducation à l'esprit critique qui a pris place autour des discussions sur les fake news, etc., et qui ont pu entraîner ces dernières années certaines évolutions assez rapides des dispositifs de la médiation scientifique, des médiations scientifiques, et puis aussi peut-être impulser certaines politiques publiques récentes en matière de médiation scientifique, notamment au niveau national. Alors je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus plus loin. Et puis aujourd'hui, assez récemment, j'ai commencé à publier une série de travaux sous la forme d'articles sur le scientisme militant et les formes d'autres militantismes, par exemple le militantisme environnemental, dans les controverses socio-scientifiques, et qui tendent à transformer aussi les médiations, les dispositifs des médiations socio-scientifiques. Et voilà, alors d'un côté, on a des formes de militantisme qui sont assez différentes, avec des revendications même très différentes, mais qui toutes aussi essayent d'agir sur les dispositifs à l'interface entre science et société. Donc les médiations scientifiques et ces dispositifs sont des enjeux aussi stratégiques pour faire porter sa parole dans les controverses. Et on observe des stratégies de ces acteurs, voilà, par rapport à ces dispositifs. Alors, attendez, j'essaie de ne pas perdre le fil. Et ces luttes, en fait, qui agissent aussi sur les médiations socio-scientifiques, tendent à transformer la perception sociale des sciences et des techniques. Donc ces travaux concernent d'un côté l'écologie politique et militante, et puis de l'autre aussi le scientisme militant. Voilà, donc je vais développer un petit peu plus loin. Alors, pour le dire rapidement, je viens aussi vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle la vulgarisation. Alors, il existe théoriquement de très nombreuses formes de médiation socio-scientifique. Il y a des étudiants en CST ici, donc je pense que vous êtes assez au courant. Alors, on trouve bien sûr des dispositifs de vulgarisation, on trouve l'animation culturelle scientifique, par exemple. Ce sont des modèles, j'essaie de regrouper en modèles. On retrouve aussi des débats publics en situation de controverse. C'est par exemple les fameux débats de la Commission nationale du débat public. On va retrouver des dispositifs de recherche participative et citoyenne. On va trouver également des dispositifs qui relèveraient des sciences ouvertes. Voilà, différentes formes qui chacune portent des valeurs différentes et qui revendiquent aussi des rapports sciences-sociétés totalement différents. Mais dans la pratique, moi, ce que j'observais notamment dans mon travail de thèse, c'est que dans la pratique observée au sein des institutions de l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche, eh bien, la vulgarisation semble recouvrir les formes de médiation différentes. Comme si, finalement, la vulgarisation était l'unique débouchée des activités scientifiques dans l'espace public. Alors, je parle à un niveau très général, bien sûr, car il y a toujours quelques exceptions, mais on pourra y revenir un petit peu plus loin. Alors, la vulgarisation, finalement, elle tend à effacer d'autres formes de médiation scientifique, mais aussi d'autres valeurs, d'autres normes dans les rapports sciences-sociétés. Et notamment, la vulgarisation participe aussi à une naturalisation de la parole scientifique et des rapports sociaux, en postulant, par exemple, que la science serait radicalement neutre, radicalement objective ou encore radicalement apolitique. Alors, c'est un peu confondre ses désirs avec la réalité, et ça aussi, je vais développer un petit peu plus loin dans ma présentation. Alors, en d'autres termes, la vulgarisation n'est pas uniquement une catégorie de dispositifs ou un type de pratique de la médiation des sciences. Elle est aussi un ensemble de chaînes perceptives et explicatifs à partir desquelles les chercheurs ou les praticiens de la vulgarisation et leurs institutions comprennent et expliquent le monde social autour d'eux. Elle est un mode de décryptage ou de compréhension du social et de la place des sciences dans la société. Alors, la vulgarisation apparaît un peu comme une tradition culturelle, un héritage culturel, à partir duquel les chercheurs perçoivent le monde extérieur et les problématiques sciences-sociétés. Là, je peux donner un petit exemple. Durant ma thèse, j'interviewais des chercheurs praticiens de la vulgarisation, et le faisaient de la vulgarisation pour remplir, accomplir des objectifs très différents. Répondre à une désaffection des sciences, crédibiliser les sciences aussi, recruter parfois des étudiants dans leur discipline. Mais ça, c'est plutôt des objectifs tournés vers l'extérieur, vers les publics extérieurs. Mais un très grand nombre de chercheurs qui pratiquaient de la vulgarisation la faisaient pour des raisons tout à fait internes. Par exemple, des jeunes chercheurs qui exercent leur capacité à écrire un article sans toutefois, enfin, en s'émancipant un peu des lourdeurs de la publication entre pairs et des règles de la communication scientifique classique dans les publications scientifiques. D'autres chercheurs aussi pratiquaient la vulgarisation pour se faire connaître par d'autres chercheurs dans d'autres labos, éventuellement d'autres disciplines, pour pouvoir nouer de futurs réseaux de contacts interdisciplinaires, notamment, ou disciplinaires. D'autres chercheurs encore, je pense à une grande institution de recherche à Grenoble que j'avais interviewée, qui, elle, faisait, elle appelait la fête de la science un dispositif de vulgarisation, sans faire la différence, en fait, un peu théorique entre l'animation culturelle scientifique et la vulgarisation. Et elle menait, donc, elle organisait un stand à la fête de la science pour, en fait, faire de la communication interne dans un grand laboratoire avec des centaines de salariés et avec des services qui n'avaient pas l'occasion, n'ont pas l'occasion de se rencontrer, des professionnels du laboratoire, qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer au cours de l'année dans les travaux ordinaires, on va dire, du laboratoire. Donc, il y a aussi, derrière la vulgarisation, une dimension forte de socialisation des agents de la recherche dans leurs institutions. Alors, donc, toute ma position par rapport à la vulgarisation, c'est de dire aussi qu'elle est une forme de récit que les chercheurs racontent à l'extérieur, envers des publics extérieurs, mais que les chercheurs et les institutions scientifiques se racontent aussi pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, sur les rapports science-société. Donc, cela implique que la vulgarisation aussi ne résout jamais un fossé des connaissances, je mets cette expression entre guillemets, donc c'est ce rapport entre un sachant absolu quasi-homniscient et un non-sachant absolu qui, lui, aurait à peu près le puits d'une amie. Bien sûr, le monde social et culturel ne se distribue jamais de cette sorte. Voilà, c'est une fiction sociale, la lutte de la lumière contre l'obscurité, par exemple. Et au contraire, la fiction produite par la vulgarisation ne résout jamais un fossé des connaissances, mais elle le construit par le discours et par le récit. Donc, s'il y a quelques amateurs de Pierre Bourdieu dans la salle, on rejoint ici le concept de sociodicée, c'est-à-dire un grand récit naturalisé auquel la science, au singulier, alors c'est pareil, quand je dis la science, c'est entre guillemets, au singulier, contribue à une sociodicée qui naturalise, en fait, la domination, les privilèges des acteurs ou des agents dominants dans la société. Donc, le fossé des connaissances, de mon point de vue, est une fiction sociale qui entretient, dans ses formes les plus radicales, le mythe d'un savant omniscient et omnipotent, seul détenteur d'une lumière, et de l'autre côté, un profane, réputé, totalement ignorant, et plongé dans une obscurité ou dans un obscurantisme. Voilà bien des termes que je mets toujours entre guillemets, mais qui correspondent à de très nombreux discours que l'on peut entendre en provenance du scientisme militant dans une pluralité de dispositifs de médiation. Donc, là, ça je l'ai déjà dit, mais ce sont toutes ces notions que je place entre guillemets, sont aussi des catégories de sens commun. Le public profane, le fossé des connaissances, n'ont rien d'une réalité sociologiquement et scientifiquement démontrée. Et en cela, le récit scientiste s'oppose totalement, ou il feint d'ignorer, tous les résultats qui sont produits par la sociologie des sciences, la sociologie des mouvements sociaux, la sociologie de la culture, parfois la sociologie des médias aussi, puisque le scientisme militant est aussi très critique de certains fonctionnements médiatiques, mais pas toujours pour de très bonnes raisons. Donc, en réalité, toutes ces pré-notions que je place entre guillemets ne sont pas des réalités sociologiquement ou scientifiquement établiées, loin sans faux. Et c'est là aussi où le scientisme militant, de plus en plus actif dans certains dispositifs de médiation des sciences, génère proprement une ignorance, car il va se substituer, il va prendre la place de spécialistes scientifiques dans des disciplines en SHS, sciences humaines et sociales, que j'ai citées tout à l'heure, donc certaines spécialités, qui sont stratégiques, et qui sont proprement d'ailleurs stratégiques pour l'énonciation de la fiction scientiste. Maintenir la fiction scientiste est en concurrence avec des savoirs produits par les sciences humaines et sociales, dans l'espace public et dans les espaces de médiation scientifique. Voilà où je voulais en venir. L'idéologie de la vulgarisation tente d'expliquer le monde social et culturel sans toutefois se donner les moyens scientifiques ou conceptuels de le comprendre. Il y a vraiment ce phénomène de substitution et de mise en concurrence. Et en cela, la vulgarisation apparaît aussi comme un principe générateur d'ignorance sur les fonctionnements science-société et sur les rapports science-société. Alors, cette ignorance est générée même parfois à l'intérieur même de ce que l'on appelle la communauté scientifique, à placer entre guillemets, puisque je parlais tout à l'heure des dispositifs de formation des jeunes chercheurs allocateurs dans lesquels certains militants scientifiques, par exemple, vont jouer un rôle très important, notamment au CIS. Alors, avant de clore cette introduction, je vais aussi vous parler de ma rencontre avec le scientisme militant. Et donc, c'était pendant ma thèse à Grenoble, justement. J'étais moniteur d'enseignement supérieur et à ce titre, je devais suivre ces formations du Centre d'initiation à l'enseignement supérieur. Alors, ça a changé de nom, je crois, cette institution, parce qu'il y a eu plusieurs réformes entre-temps. Alors, dans ce cadre, donc, je devais collecter des crédits doctoraux, en parallèle des crédits doctoraux de l'école doctorale. C'est encore un autre pool de crédits que je devais collecter qui sont obligatoires si je veux pouvoir soutenir ma thèse. Quand on a plusieurs années de travail, c'est un point de passage obligé, c'est de suivre ces formations. Et puis, dans ces formations, alors, il y a des formations magistrales et puis des ateliers pratiques également qui sont proposés à cette époque par le CISNES. Et je me suis aperçu que de nombreux formateurs se revendiquaient d'un mouvement que je ne connaissais pas. C'était la Zététique, justement. Ils avaient investi les lieux et tout particulièrement dans cette institution, toutes les formations qui concernaient la communication scientifique ou la médiation des sciences. Or, donc, les formations, ces formations, communication scientifique ou médiation des sciences, composaient à elles seules à peu près la moitié des formations du CES, notamment pour les ateliers qui incitaient, par exemple, les doctorants allocataires, donc les étudiants qui devaient suivre ces formations, à pratiquer la fête de la science ou à écrire dans une revue de vulgarisation locale ou à participer à des classes passerelles, tout ce type de dispositifs. Le problème, c'était que ce qui m'a vraiment surpris à cette époque, c'est que les Zététiciens qui enseignaient au CUS ne sont pas des chercheurs qui peuvent s'appuyer sur des savoirs scientifiquement établis et validés par leur père. Et ils appartiennent plutôt à des structures militantes, qu'elles soient associatives ou plutôt informelles, des groupes informels d'individus. Et la plupart de ces formateurs en vulgarisation étaient des personnes qui revendiquaient leur statut de formateur au CES, non pas à partir d'une expertise de type scientifique avec une validation entrepère d'une thèse, de travaux, de publications, mais bien plutôt légitimaient leur présence en tant que formateurs parce qu'ils pratiquaient bien l'athlète de la science ou la vulgarisation depuis de nombreuses années. Donc ici, la pratique justifiait un positionnement dans les formations, un positionnement revendiqué comme expert. Alors, dans ce cadre, on trouvait au CUS durant ma formation, donc c'était, j'ai suivi les formations, je crois, c'était entre 2009 et 2010 et on était en plein dans l'année des grands débats sur les nanotechnologies et ce dispositif de la CNDP Nano, je l'appelle comme ça, pour réduire un peu, qui a organisé 17 débats publics partout en France, mais aussi un débat public à Grenoble, un autre à Lyon et puis dans d'autres villes qui développent des nanotechnologies dont les activités scientifiques et universitaires s'intéressent hautement aux nanotechnologies. Donc, ça a été un débat qui a été très conflictuel, assez compliqué quand même, et où, durant les formations du CES, pour revenir, eh bien, les militants qui intervenaient dans ces débats, des associations, par exemple, étaient présentés purement comme des gens irrationnels, comme des obscurantistes. J'ai même entendu de la part d'un médiateur que c'était des personnes qui voulaient retourner dans leur grotte s'éclairer à la bougie. Là encore, on trouve une structure du discours que l'on a pu entendre aussi avec les Amish plus récemment dans le discours politique. Voilà, donc on est vraiment dans une forme de narration dont les logiques d'appropriation sont très différenciées. Un militant qui intervient au CES n'est pas forcément un président de la République. Donc, il s'empare de ce récit de manière très, très différente. Mais finalement, les structures du récit scientiste, de la fiction scientiste sont relativement homogènes. Je vais revenir aussi sur ce point. Alors, une grande partie, pour terminer cette introduction, il faut que j'accélère quand même un petit peu, une grande partie des militants qui étaient engagés dans les débats sur nos technologies étaient aussi des chercheurs. C'étaient des militants chercheurs qui avaient, d'ailleurs pour certains d'entre eux, ils étaient très loin d'être de purs obscurantistes ou de purs profanes, j'ai pu interviewer une personne engagée dans une association environnementale qui était aussi chercheur et mérite en physique nucléaire et qui intervenait aussi d'une manière critique, on va dire contre, mais tout n'est pas pour ou contre, il y a des niveaux de gris aussi, mais contre les nanotechnologies. Donc, cette fiction efface certaines réalités sociales, notamment dans la composition des publics militants et dans leurs revendications. Alors, quelles étaient ces revendications lors de la CNDP nano ? On pourrait retrouver un article, je le mettrai peut-être en ligne avec le séminaire, mais les revendications de nombreux militants présentés comme anti-nano, c'est une réduction, mais militaient pour un financement des études sur la toxicité des nanomatériaux. Certains autres militaient également pour la protection des travailleurs dans les institutions de recherche. D'autres militaient encore entre certaines réformes qui avaient pu affecter les modèles de financement par l'État de la recherche publique. Certains militaient, j'ai cité certaines associations écologistes, pour simplement le respect du principe de précaution, pour la protection des lanceurs d'alerte. etc. La fiction de l'obscurantisme ou du militant qui voudrait retourner s'éclairer à la bougie dans sa caverne, efface des revendications politiques qui peuvent être aussi tout à fait d'actualité et tout à fait légitimes d'un point de vue scientifique. Je continue. Tous les phénomènes lors des formations du CUS étaient aussi abordés à partir de dualités conceptuelles aveugles de ces phénomènes sociaux et culturels, là où la lumière entre en lutte contre l'obscurantisme, la rationalité contre l'irrationalité, la science contre la croyance. Mais ce qui était très surprenant aussi durant ces formations, c'est que ces différents concepts n'étaient jamais expliqués scientifiquement. il n'y a pas de définition scientifique ou philosophique de définir la différence entre science et croyance. Et dans les formations, en fait, tous ces concepts étaient mobilisés plutôt sous la forme de pré-notions, jamais commentées, jamais clairement définies, une sorte de flou conceptuel qui permet, qui est assez pratique, parce qu'il permet de tout expliquer, de tout englober, comme si c'était des oppositions naturelles et non pas des oppositions culturelles. Alors, je vais accélérer un petit peu. Et finalement, l'arrivée et cette forte résurgence, ce mouvement, ce phénomène d'une résurgence forte du récit scientiste dans les sociétés contemporaines, eh bien, qui correspond à certains mouvements ou à certains groupes sociaux a investi les milieux des médiations scientifiques, certains d'entre eux en tout cas, et entraîne aussi des dérives assez graves pour l'intégrité et la crédibilité de la parole scientifique. On a de plus en plus, on vit de plus en plus dans un monde incertain avec des controverses aussi, des débats publics en matière environnementale comme sanitaire par exemple, et toutes ces pré-notions ont tendance à totalement réduire l'épaisseur ou la complexité de ces phénomènes et de ces revendications qui peuvent être politiquement légitimes et de réduire le débat, la mise en débat démocratique des controverses socio-scientifiques. Et donc, voilà pourquoi aussi je mène depuis une quinzaine d'années, donc depuis ma thèse, une veille du mouvement et du scientisme militant en général, qui s'est d'ailleurs entre-temps largement développée pendant les années 2010 et avec tout ce débat notamment sur les fake news et la supposée nécessité de réaliser une éducation à l'esprit critique, une éducation aux médias ou encore une autodéfense intellectuelle, enseigner une autodéfense intellectuelle. Donc, certaines dérivent alors qu'aujourd'hui, moi, j'estime qu'on a de plus en plus besoin de parler d'intégrité scientifique, d'éthique dans les rapports science-société ou encore de respect de la déontologie, de la communication scientifique. Alors, je commence, j'en viens à ma première partie, j'ai terminé mon introduction. Je vais vérifier juste l'heure. Il me reste un petit peu de temps, ça va ? Il te reste 40 minutes. Très bien. Je te préviendrai. Merci. Alors, cette première partie est intitulée « L'asététique historique d'Henri Brock, la genèse d'une matrice narrative ». Donc, je vais me concentrer surtout sur, pour expliquer ce scientisme, il est temps, qu'est-ce que c'est ? Sur le mouvement de l'asététique qui, aujourd'hui, je pense, constitue la composante majeure du scientisme militant en France. Alors, il s'agit d'un mouvement narratif plus que d'un mouvement social, on va dire. Pour quelle raison ? C'est que les individus qui composent ce mouvement, qui s'emparent de l'asététique, sont extrêmement variés. Ça peut être des jeunes étudiants, ça peut être des médiateurs de sciences, ça peut être des journalistes, ça peut être des amateurs de sciences ou de techniques, des ingénieurs, par exemple, certains acteurs politiques aussi, on va trouver une très très grande diversité de personnes qui s'emparent de l'asététique et pour en faire des choses très différentes les unes des autres en fonction de leur position dans le champ social. Mais toutefois, contre cette hétérogénéité des individus qui se revendiquent du mouvement zététique, on va trouver une forme d'homogénéité relativement stable, relativement homogène et c'est dans la construction de ce récit à propos des rapports sciences-société. Donc le mouvement zététique qui au départ surtout un courant de pensée, ce n'est pas encore un mouvement puisqu'il n'est pas encore très épandu, va apparaître en France dans les années 80 à Nice. Donc c'est un physicien Henri Brock de l'université de Nice qui va s'emparer de ce terme, en fait il l'emprunte et puis il va aussi importer en France certaines positions des sceptiques aux Etats-Unis. Donc je peux citer certaines sources d'inspiration, James Randi par exemple, c'est un illusionniste aux USA qui est assez célèbre parce qu'il profite de ses connaissances des arts du spectacle pour aussi expliquer que derrière des tours et des illusions des presses d'agitation il n'y a pas de magie, il y a toujours une ficelle en fait, il y a toujours un truc. Donc il y a James Randi dans ce groupe des sceptiques aux Etats-Unis, il y a Marcelo Trudy qui est un petit peu moins connu, qui est un sociologue et puis il y a un astronome lui fort célèbre Carl Sagan par exemple, qui compose un groupe particulier. Donc Henri Bragg va s'approprier et importer en fait les positions de ses auteurs et d'autres qui sont aux Etats-Unis publiées dans une revue de Skeptical Inquirer et il va en reprendre certains des contenus sans toutefois forcément citer les auteurs qui ont développé. Donc c'est une simple importation et une traduction quasiment littérale de textes qui avaient été pré-publiés aux Etats-Unis. Déjà avec le respect de la déontologie de la communication scientifique, on ne part pas forcément très très bien. Alors l'azététique initiale telle que développée par Henri Bragg entend lutter contre des charlatans, des sourciers, les témoins d'ovnis, les radiesthésistes, le spiritisme, l'astrologie, la parapsychologie, etc. Donc ça c'est les premières luttes du mouvement zététique surtout par Henri Bragg et bref Henri Bragg entend lutter contre tous les discours qui entendent faire part de réalités miraculeuses, surnaturelles ou paranormales. Alors le mot zététique lui-même est formé à partir du mot grec chercher et défini par Henri Bragg la zététique comme un exercice de l'art du doute, de l'autodéfense intellectuelle ou de l'esprit critique. Et l'auteur entend développer une méthode à portée universelle, ça c'est écrit noir sur blanc dans ses textes, qui pourrait être mobilisée pour les sujets dans les thématiques que je viens de citer, mais aussi dans d'autres cas puisqu'elle est conçue comme une matrice argumentative dans ce cadre-là, mais universelle. Alors, Henri Bragg définit un devoir de vigilance qui serait le devoir moral pour le scientifique d'intervenir dans l'espace public pour informer, instruire les gens afin de prévenir toutes les utilisations erronées, abusives ou détournées de la science, notamment à des fins commerciales. Alors, certaines de ses revendications, bien sûr, peuvent apparaître légitimes et moi-même, par exemple, je ne suis jamais très content de voir, par exemple, des personnes se revendiquer d'un statut scientifique qui n'ont pas usurpé un titre scientifique pour vendre des vaccins ou des anti-vaccins, d'autres, disons, des thérapies miraculeuses ou des thérapies alternatives. Mais ma critique de la zététique porte plus sur un niveau méthodologique. Les bonnes intentions ne font pas forcément les bonnes méthodes et pour moi, il y a aussi des travers très 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 importants dans la méthode zététique telle qu'elle a pu être définie par Henri Broch dans ses ouvrages. Donc, ce devoir de vigilance et le mouvement aussi, tel qu'il se développe à partir des années 2010, notamment sur les réseaux sociaux numériques, présente aussi, enfin, présenté très tôt, donc, dès les années 90, un caractère très radical. Et pour Henri Broch, la zététique, c'est la méthode scientifique, rien de moins. Et dans ce cadre, si la zététique est purement la méthode scientifique, ça veut dire aussi que critiquer la zététique reviendrait à critiquer la science dans son ensemble et faire preuve d'une position pseudo-scientifique. Moi, ce que je veux montrer, c'est que c'est une position qui fait penser à d'autres discours. Si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes contre moi. Et il y a bien sûr bien d'autres manières de penser les fonctionnements sociaux entre science et société et en quittant, bien sûr, cette radicalité. Et quelque part, cette matrice narrative de la zététique s'oppose à des formes de radicalité, mais en générant elle-même une certaine radicalité et qui n'a pas grand-chose de scientifique. Alors, quelques caractéristiques épistémologiques de la zététique, telles que définies par Henri Brock, la zététique correspond à un certain matérialisme, je le mets entre guillemets. Pour l'auteur, seule l'étude de la matière par la physique peut donner lieu à un savoir de type scientifique. C'est le premier point. Donc, il va définir à partir de là encore d'autres critères, par exemple, le prévisionnisme, c'est-à-dire la science, selon Henri Brock, doit pouvoir donner lieu à des modèles prédictifs qui vont prédire l'avenir. Alors, c'est une position qui est très critiquée, notamment, je peux citer un autre physicien qui appartient lui aussi à l'université de Nice, Jean-Marc Lévy-Leblond, qui critique aussi ce caractère de la prévision permise par la science sur l'avenir, en fait. Et ça intervient, ça peut exister, mais dans des cadres très étroits, qui sont très relatifs par rapport à des méthodes, il y a des modèles et des modélisations scientifiques. Donc, cette prévision n'est jamais pure et parfaite dans le vaste monde extérieur, nous dit Jean-Marc Lévy-Leblond. Il emprunte aussi, par exemple, la reproductibilité, donc là, on peut retrouver certaines positions de Carre Popper qui sont très réduites dans les ouvrages d'Henri Brock. Donc, un énoncé scientifique doit pouvoir donner lieu à un protocole expérimental pouvant être reproduit. Mais ce critère, également, est un critère très réducteur puisqu'il ne décrit qu'une partie des fonctionnements scientifiques. Il y a plein de sciences, plein d'autres formes de pensées scientifiques et de méthodes qui ne sont pas reproductibles. Je peux prendre un exemple vite fait, c'est l'archéologie, par exemple. À chaque fois que l'on exhume une preuve en archéologie sur un site pourtant de fouilles dites expérimentales, eh bien, on détruit le lien entre cette preuve et son emplacement dans les strates, par exemple, dans les couches de terre. On détruit le lien. Donc, on détruit la preuve. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle un site comme Pompéi est encore recouvert à 30 ou 40% de sa superficie. Je crois que c'est plutôt 30. On laisse une partie de Pompéi recouverte par la terre en se disant peut-être que les générations futures d'archéologues auront de nouvelles méthodes qui permettront de développer de nouvelles preuves. Donc, on va laisser pour ces générations futures d'archéologues une partie du terrain découvert. On ne va pas détruire toutes les preuves. En même temps, c'est un objectif de conservation aussi de certaines traces historiques. Donc, ces critères de scientificité, ces critères, ces caractéristiques épistémologiques dans lesquelles s'inscrit l'azététique correspondent à une réduction des sciences à l'imaginaire des sciences expérimentales issues de la physique. comme si la physique était la seule détentrice de la méthode scientifique. Alors, dites ça à un archéologue, il ne sera peut-être pas très heureux, mais peut-être... Donc, pour le dire rapidement aussi, ces positions, tout simplement, ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas face aux sciences spécialisées contemporaines, en sociologie des sciences, en épistémologie des sciences, en histoire des sciences. Et ça a été... Les effets du scientisme, notamment du scientisme positiviste, ont été commentés depuis deux siècles par de très nombreux philosophes, etc. Et Henri Brock, dans ses livres, occulte toute cette critique. Donc, il y a aussi une très, très grande facilité dans l'écriture des ouvrages d'Henri Brock. Alors, ces caractéristiques sont critiquées aussi par les chercheurs SHS, ou en épistémologie des sciences, parce qu'elles font passer, en fait, une partie, une petite partie des sciences, les sciences physiques de type expérimental, les sciences confinées, pour le tout, pour l'ensemble, la science. Alors, cette prétention de la zététique a transposé les critères de scientificité de la physique à toutes les autres disciplines scientifiques. C'est aussi ce que certains philosophes des sciences ont pu nommer le réductionnisme positiviste, qui lui-même a pu engendrer au cours de l'histoire des sciences certaines dérives comme la pensée, l'application des théories de Darwin, par exemple, aux fonctionnements sociaux, aux culturels, le Darwinisme social, le Darwinisme culturel, la mémétique aussi. Ce que l'on appelle la mémétique, ça vient des mèmes qui circulent sur Internet. Il y a des théoriciens qui ont essayé de développer une théorie qui sont des biologistes et qui essayent d'expliquer les phénomènes de circulation des objets de la culture, des êtres culturels à partir de la théorie de l'évolution des espèces de Darwin. Bien sûr, à utiliser des outils de la biologie, par exemple, des outils conceptuels, des outils théoriques de la biologie et les appliquer, les transposer à un domaine pour lequel ils n'ont pas été conçus, ça pose, ça mène également à ne plus rien comprendre de ce qui peut se passer. Mais c'est aussi une position fort commode pour Henri Brock parce qu'à dire que seule la physique peut expliquer le monde, eh bien, ça lui permet lui-même, il se place de lui-même sur un piédestal mais aussi ça lui permet, c'est une position confortable qui lui permet de dire un peu tout et n'importe quoi à propos des fonctionnements politiques, économiques, sociaux ou culturels puisque de toute façon, c'est les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences culturelles, les sciences historiques, de son point de vue, n'existent quasiment pas. Alors, quelques-unes des règles d'or de la zététique qui ont beaucoup circulé, notamment durant les débats sur les fake news et qui sont aujourd'hui mises en pratique par certains médiateurs ou par certains journalistes de la presse généraliste ou journalistes scientifiques, donc ces règles d'or ont été développées il y a plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années même. Alors, donc, Henri Brock définit en l'un de ses ouvrages 42 règles réparties entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et ces règles d'or, telles qu'il les appelle, pourraient être appliquées à tout sujet. Je vais commenter juste certaines règles d'or, je ne les fais pas toutes. Par exemple, une de ces règles d'or, c'est la nature est sûre. Alors, là, je le cite quasiment texto, c'est-à-dire que la nature existe ou existerait, si je réécris un peu, mais en citant, la nature existe indépendamment de celui qui l'observe et l'observateur extérieur, le scientifique, l'observateur extérieur n'influence pas le résultat de l'observation ou de l'expérience. Alors, ce point de vue, bien sûr, est en totale contradiction avec la sociologie des sciences, notamment quand elle s'intéresse à la production des savoirs contemporains et aux sciences expérimentales elles-mêmes. Si vous avez un petit peu de connaissances en sociologie des sciences, là, on pourrait utiliser la théorie de l'acteur réseau qui est généralement admise par tous les sociologues des sciences qui est très mobilisé et qui postule, bien sûr, que cet objectivisme radical n'existe pas en réalité. Produire des sciences, même dans le cadre d'un protocole expérimental, c'est toujours générer, produire une cascade d'interprétations. La triple traduction de Calon, Lacoume, Barthes, pour revenir à cet ouvrage « Agir dans un monde incertain » et c'est sur la démocratie. C'est l'une des règles d'or. À chaque fois, elles sont expliquées en une demi-page, une page maximum, ça va très vite avec Henri Brock. Autre règle d'or, une allégation extraordinaire nécessite une preuve plus qu'ordinaire. Il s'agit d'une traduction quasiment mot à mot des positions qui avaient été écrites par Marcelo Trudzi dans la revue The Skeptical in Pryor aux USA. Sans citation, sans référencement dans le livre d'Henri Brock. Autre règle d'or, l'origine de l'information est fondamentale. chercher les sources, donc il faut, quand on s'intéresse à un point litigieux, on ne sait pas, on va chercher les sources et on va les faire valider auprès des vrais spécialistes. Mais voilà, vrais spécialistes, ça c'est une citation qui sort d'un livre d'Henri Brock, mais on ne sait pas ce qu'est un vrai spécialiste. Et on passe au point suivant, etc. La compétence réelle de l'informateur est fondamentale, etc. Mais quand on lit Henri Brock et certains de ses ouvrages, on se rend compte que lui-même ne respecte que très difficilement, voire presque jamais, les règles qu'il édite pour les autres. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc, on repère très très vite à sa lecture des contradictions d'une page à l'autre, parfois au sein d'une même page. Alors, Henri Brock définit la zététique comme un outil unique qui prétend répondre à toutes les problématiques ou à tous les phénomènes. Donc, c'est cette supposée portée universelle de la zététique. Mais, de mon point de vue, c'est plutôt un outil émoussé qui, par son manque de rigueur, ne produit qu'une seule et même chose en continu. On aboutit, en fait, finalement, toujours au même résultat. La séparation absolue par le discours, par le récit, du rationnel et de l'irrationnel, du sachant, du non-sachant, de la lumière contre l'obscurité, etc. Et bref, on raconte une histoire que l'on fait passer pour la science. Et, alors, cher Henri Brock, dans d'autres ouvrages, on peut trouver des positions antichologistes très marquées. emploie, on trouve, par exemple, aussi l'emploi d'une rhétorique, de la dramatisation. Je vais donner un petit exemple. Dans un des ouvrages, il y a un chapitre qui est nommé « La montée de l'obscurantisme ». Ça, c'est le titre de ce chapitre. Et dans ce chapitre, Henri Brock cite un article de deux sociologues. Donc, j'ai regardé tout ce qui est cité par Henri Brock. c'est à peu près le seul article sociologique que j'ai trouvé sur deux ou trois bouquins différents. Donc, on trouve un article qui a été publié en 86, si je me souviens bien, par deux sociologues qui traitaient des parasciences. Il s'agit de Daniel Bonn et Guy Michelin. Et, donc, Henri Brock référence cet article publié en 86 qui traite des parasciences pour, on appuie à sa démonstration d'une montée de l'obscurantisme et des pseudo-sciences. Bien évidemment, les deux sociologues déjà ne parlent pas de pseudo-sciences, ils parlent de parasciences. Il y a une différence entre ces deux termes. Mais, quand on lit, je me suis amusé à lire cet article puisque c'est la seule référence sociologique que j'avais trouvé chez Henri Brock. Et, en lisant cet article, je me suis aperçu dès les premières lignes de l'introduction de l'article en question, on le trouve facilement sur Internet, que, en fait, les deux sociologues, Daniel Boyle et Guy Michela, ne traitent pas du tout d'une montée de l'obscurantisme. Au contraire, même, ils disent, dès les premières lignes, nous ne traiterons pas dans cet article d'une montée de l'obscurantisme parce qu'il nous faudrait des points d'appui historiques. Il faudrait pouvoir reproduire la méthode sociologique, par exemple, avoir et produire une analyse sur le long terme. Donc, ce n'est pas du tout la question de cet article. Je passe un petit peu, mais vous retrouverez ça dans un article qui va sortir bientôt, que j'ai écrit, cette critique. Mais en réalité, Henri Brock utilise les positions des sociologues pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et donc, lui-même viole certaines des règles qu'il a définies dans la zététique, mais aussi, on peut considérer ça comme une fraude. Une fraude sur certaines publications, une fraude sur de l'information scientifique, en travestissant la parole de sociologues. Alors, Henri Brock dans un autre chapitre, ça c'est aussi dans l'article qui est en cours de publication, mais travestit aussi la position de certaines associations écologistes anti-nucléaires, par exemple. Vous pourrez retrouver ça, je vais continuer plus en avant. Alors, donc ça, c'est la zététique initiale qui ne partait pas très très bien avec le respect de la déontologie scientifique, et notamment des positions qui ne sont jamais publiées et validées par les pairs. Alors, même que la validation par les pairs, la reconnaissance entre scientifiques est probablement le critère majeur qui démarque les énoncés scientifiques des autres énoncés sociaux. C'est un mode de production des savoirs, la validation entre pairs, qui est finalement très spécifique au champ disciplinaire. mais la zététique publie plutôt dans des articles de presse, la presse généraliste, non pas la presse scientifique, où elle s'auto-publie. Donc, certains des premiers livres d'Henri Brock sont plutôt évités chez Odile Jacob, avec d'ailleurs en collaboration avec Georges Charpak, et il va reprendre aussi ses positions et s'auto-publier chez un éditeur qui s'appelle bookie-book et dans la collection une chandelle dans les ténèbres. Donc, c'est plus de la publication grand public, sans comité de lecture, sans comité scientifique, ou de l'auto-publication. Alors, la zététique va encore beaucoup se transformer et jusqu'à, et là j'arrive à ma deuxième partie, où je vais commenter les multiples foyers d'appropriation sociale de la zététique, c'est-à-dire la circulation de ce modèle initial, développé par Henri Brock, à l'heure ou à l'époque où se développent les réseaux sociaux numériques. Alors, la diffusion de la zététique historique, celle d'Henri Brock, va se diffuser assez rapidement au départ, donc on observe le développement de cours de tronc commun à l'Université de Nice à partir des années 90. Et formellement, ces cours, je crois, prendront le nom d'enseignement en zététique à partir de l'année 93. Donc, ce sont des enseignements transversaux qui sont proposés aux étudiants de licence de plusieurs matières et disciplines présentes à l'Université de Nice. Alors, j'ai pu consulter aussi certaines fiches de cours de la zététique telles qu'enseigner à l'Université de Nice. On trouve des choses assez surprenantes parfois. les livres aussi sont auto-édités par Henri Broch, comme je l'ai dit, l'éditeur BookyBook, qui a été développé aussi en lien avec certains rédacteurs, en lien avec une association qui s'appelle LAFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui publie une revue de vulgarisation science et pseudo-science, ça vous dit peut-être quelque chose, qui constitue l'un des noyaux très durs du scientisme militant en France. Et à chaque fois, ça je l'ai déjà dit, et le discours zététique en se soustrayant aux procédures de validation entre pairs telles que la parole scientifique est produite aujourd'hui, elle ne se confronte jamais à la critique scientifique. La validation par les pairs ou le fait de participer à un colloque disciplinaire sur une thématique spécialisée, c'est aussi prendre la parole avec d'autres chercheurs qui ne pensent pas forcément comme nous ou qui vont aussi demander des précisions méthodologiques, etc., pour voir si on peut bâtir ensemble un savoir fiable et stable. Mais la zététique en fait tourne en circuit fermé, elle ne se confronte jamais à la critique scientifique et qui pourtant est très fournie par les sciences sociales et humaines notamment dans l'étude des rapports science-société et des médiations scientifiques. Au départ, la zététique demeure confidentielle quantonée à Nice dans les années 90 et puis elle va commencer véritablement à devenir un mouvement mais plus un mouvement sémantique, un mouvement narratif qu'un mouvement social comme je l'expliquais tout à l'heure à partir des années 2000 pour certaines raisons. La première c'est que le courant la zététique va se greffer et rejoindre plusieurs autres groupes sociaux j'ai cité l'affice s'allier en fait avec d'autres associations d'autres structures sociales elle va aussi s'emparer dans le discours de l'affaire ce qu'on appelle l'affaire Sokal ça date un petit peu fin 90 Sokal Bricmont publie un article c'est le premier grand canular académique voilà donc je passe mais renseignez-vous il y a des choses assez intéressantes de ce côté-là Henri Brogge va co-écrire avec Georges Charpa qui est prix Nobel de physique aux éditions Odile Jacob donc soutien de la FIS ça je l'ai déjà dit et puis elle va trouver aussi l'appui de certains réseaux de médiation scientifique amateurs ou professionnels on pourrait citer par exemple la main à la patte dont certains militants aussi sont très en lien fonctionnent beaucoup avec le mouvement zététique il y a des liens qui vont s'établir aussi avec Richard Dawkins et Suzanne Blackmore c'est le développeur de la supposée théorie bémétique et puis on va alors ça c'est une autre publication là je peux citer un article qui a été publié par Bruno Andréotti et Camille Inouz Camille Inouz c'est un collectif de recherche en fait en 2020 et notamment la zététique va nouer aussi certains lieux avec des groupes d'extrême droite dans certaines régions donc par exemple un lien avec le cercle de zététiques en Lorraine en région Lorraine qui était animé à l'époque par un militant royaliste qui est devenu un militant identitaire qui s'appelle Paul-Éric Blancru si je me souviens bien donc on a des logiques d'appropriation de la zététique par des acteurs très très différents pour lui faire dire des choses très différentes voilà alors il y a aussi certains étudiants qui sont formés à Nice dans le cours de tronc commun en zététique qui vont aussi au gré de leurs études et de leur déplacement professionnel déplacer la zététique aussi la transposer l'importer dans d'autres villes donc voilà on peut citer Grenoble c'est ce cas de figure on va trouver de nouveaux cercles qui vont se développer à Lyon à Montpellier etc. qui ne sont pas tous en lien avec l'extrême droite attention c'est un cas de figure particulier qui est aussi peut-être un petit peu exceptionnel vu l'ampleur du mouvement d'accord et puis mais c'est surtout avec le développement des réseaux sociaux numériques que la zététique va connaître un essor fulgurant alors j'aime pas trop les superlatifs mais celui-ci je me le permets donc on va trouver aujourd'hui par exemple des des comment dire des personnes qui se revendiquent de la zététique au travers de chaînes YouTube dédiées à la zététique on va trouver des groupes sur Twitter sur Facebook sur des blogs sur des pages URL classiques on va trouver une activité de zététiciens sur Wikipédia on va trouver aussi par exemple des financements tipi ou des salons audio sur Discord donc tous les réseaux sociaux numériques ont connu quasiment à un moment ou à un autre des groupes de zététiciens qui les ont investis presque tous bon il doit y avoir aussi quelques exceptions et puis on va trouver par exemple des déclinaisons thématiques alors sur Facebook on va trouver au début des années 2010 il y a peu de groupes de zététiques d'accord et des groupes encore généralistes et puis en allant avec les années aux alentours par exemple de 2015 2016 2017 on va trouver de plus en plus de groupes de plus en plus aussi d'abonnés à ces groupes attention être abonné ça ne veut pas dire non plus être zététicien ou être militant et on va trouver par exemple des déclinaisons disciplinaires ou des déclinaisons thématiques zététiques et pseudo-scepticisme ça c'était un groupe qui à une époque était un petit peu critique aussi autocritique des fonctionnements à terme de la zététique on va trouver scepticisme et éducation archéologie et zététique esprit critique et sciences économiques histoire rationnelle zététique gamers ça c'est pour les amateurs de jeux vidéo qui se revendiquent aussi de la zététique et c'est une page qui leur permet de parler de jeux vidéo oui il y a une dimension aussi de socialisation on peut trouver sur Facebook un autre groupe dédié par exemple aux amoureux du heavy metal où on ne parle quasiment plus de zététique on ne parlera que de heavy metal il y a des salons de socialisation on peut trouver d'autres groupes aux noms un peu plus amusants terre plate et complot pour tous zététique et cuisine du monde c'est vrai alors le mouvement rejoint aussi une certaine économie des influenceurs sur les RSM ça je vais peut-être développer un petit peu plus loin puisque aujourd'hui certains groupes industriels par exemple pour des raisons commerciales ou pour des raisons de communication publique ou de communication politique passent de plus en plus par des influenceurs sur des chaînes Youtube par exemple et certains militants vont s'engager aussi dans cette voie alors la zététique ça je l'avais déjà un petit peu travaillé entre en compétition ou en concurrence avec la parole scientifique et en se développant sur les réseaux sociaux numériques aussi elle va faire montre d'un certain opportunisme discursif et s'empoirait de plein de nouvelles thématiques qui n'avaient pas été abordées initialement par Henri Broch donc on peut citer le glyphosate la psychanalyse les OGM la dérégulation et le réchauffement climatique le Covid-19 la vaccination ça c'est très d'actualité aujourd'hui comme si finalement cet outil unique intellectuel pouvait tout expliquer c'est là où je dis la zététique c'est un petit peu comme un couteau suisse vous savez un couteau suisse certains outils on peut à peu près tout faire sauf qu'avec cet outil on n'ira jamais très très loin essayer de réparer une voiture avec un couteau suisse ça va être quand même assez compliqué et puis toujours ou le plus souvent en tout cas selon une temporalité du discours qui lui est spécifique c'est-à-dire que c'est un discours grand public en temps réel quasiment alors même que le discours scientifique et l'énonciation scientifique suppose ou présuppose des mois voire des années avant d'être produit validé et publié certains articles je les ai écrits en 2019 ils seront publiés l'an prochain il y a toujours un délai mais ce délai est aussi utile parce que c'est le temps de la réflexion c'est le temps de la discussion par les pairs c'est un certain temps de réflexion de prise de recul alors on peut observer certains discours pris par par les éthéticiens sur la vaccination sur l'affaire Raoult alors qu'elle est en train de battre son plein cette affaire et où les éthéticiens prennent immédiatement parti pour des raisons qui ne sont pas toujours très très bonnes dans cette affaire on sait avec le recul en lisant le rapport du comète sur l'affaire Raoult par exemple que oui il y avait certains points qui étaient tout à fait pertinents que Raoult a peut-être usé aussi de cette confusion entre médias généralistes médias grand public on va dire j'aime pas trop cette expression grand public mais médias grand public et médias scientifiques qui demandent une temporalité éditoriale très différente mais en critiquant Raoult pour cette confusion entre médias grand public et médias scientifiques les éthéticiens s'engagent aussi dans la même voie et ne prennent pas ce temps pour le recul alors dans ce cadre le mouvement scientiste va aussi profiter des phénomènes et discours à propos des fake news donc là on a eu un phénomène de mode quasiment une lame de fond depuis 2015 elle continue aujourd'hui à propos des fake news et ce débat lui-même c'est le numéro que l'on a copublié avec Michael Chambrou aussi je vous invite à lire un petit peu à aller voir ce que l'on a fait dedans mais ce débat aussi prétendait tout expliquer et pourtant elle prétendait tout expliquer et des phénomènes sociaux très différents donc on a utilisé des concepts tels que les fake news ou les théories du complot pour expliquer les gilets jaunes pour expliquer la contestation anti-vax après on a publié avant la pandémie pour expliquer les actes de terrorisme en France en 2015 et 2016 pour expliquer tout et n'importe quoi on a toujours cet effet un petit peu couteau suisse on a un outil intellectuel qui va tout expliquer bien évidemment en étant expert de tout on est aussi expert de rien et il n'y a pas ce temps à la spécialisation à la prise de recul comme je le disais il me reste combien de temps ? 5 minutes je t'ai senti j'ai senti ta préoccupation alors j'accélère un petit peu encore donc on va des cas qui sont documentés sont ceux d'une récupération aussi du mouvement zététique par des groupes d'intérêt pour répondre à des stratégies politiques marketing ou industrielle alors sur les réseaux sociaux numériques la pratique généralisée quasi généralisée de l'anonymat redouble aussi la naturalisation de l'énonciation scientifique qui est produite par cette prise de position très positiviste et finalement on ne sait plus qui parle à propos des choses et on ne sait plus retracer l'origine d'informations quasiment sur les réseaux sociaux numériques donc j'ai oui ça je l'ai dit et puis par exemple moi de mes propres observations sur les réseaux sociaux numériques j'ai pu m'apercevoir qu'une école assez célèbre d'ingénieurs agronomes à Lyon était formée en zététique et tenait une page zététique spécialisée d'ailleurs dans les OGM et le glyphosate avec des positions bien sûr très très dures ça c'est surtout après le classement par le cirque du glyphosate comme cancérigène probable et là on a eu une inflation de discours dans ces groupes qui étaient en fait tenus par des ingénieurs en école ingénieure d'agronomie donc leur position dans le champ social par rapport à cette thématique peut aussi peut-être expliquer leur position très radicale et donc j'avais regardé qui étaient les modérateurs de cette page et puis je leur avais écrit un petit message pour leur dire mais il n'y a pas un lien quand même expliquez-moi en fait ils ne m'ont pas vraiment répondu directement mais par contre ils ont effacé leur profil certaines données de leur profil voilà des petits cas que moi j'ai pu observer et donc pour l'ensemble du mouvement j'ai aussi observé moi et puis d'autres il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur la zététique et qui documentent de plus en plus ces dérives des dérives assez inquiétantes et tout à fait inacceptables d'un point de vue de la déontologie de la communication scientifique alors par exemple des discours racistes j'ai pu en observer moi-même c'est là la zététique est utilisée pour légitimer des discours racistes ou islamophobes qui sont supposés être argumentés rationnellement moi-même on m'a on m'a traité d'islamo-gauchiste une fois sur un forum c'est assez rigolo des discours apologétiques c'est-à-dire qui font l'apologie des OGM des pesticides et qui peuvent semer aussi le doute dans les controverses car la zététique aussi génère de l'ignorance elle génère du doute comme ont pu le faire certains groupes industriels auparavant là je me réfère à certains travaux de Mathias Jirel notamment c'est fini une dernière petite minute oui une minute alors la zététique est devenue le lieu de production d'une fiction sur le monde social et la zététique permet à n'importe qui un peu n'importe qui de dire n'importe quoi à tout propos vous savez c'est comme cet humoriste Montpolira sur Youtube c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui cette logique narrative qui se comprend d'elle-même comme descriptive du monde dans son ensemble y compris dans ses dimensions sociales et culturelles fonctionne bien plutôt sous la forme d'une énonciation performative c'est-à-dire qu'elle construit une réalité conforme aux intérêts et aux stratégies de ses énonciateurs c'est une forme de posture très confortable qui me permet permet de ne pas voir ce que l'on ne veut pas voir ce qui est un petit peu gênant mais qui permet soi-même de se valoriser en tant qu'apporteur d'une vérité en tant que vulgarisateur ou en tant que même que révélateur de la vérité scientifique et elle produit aussi une image de l'altérité une image dégratée de l'altérité l'autre c'est le profane l'autre c'est l'ignorant on construit on se construit en tant que sachant en se mettant en scène face à l'ignorance supposée des autres et c'est en cela qu'elle reprend en fait une forme de récit qui est plus ancienne c'est cette forme de récit de la vulgarisation et elle permet des jeux de positionnement sociaux et puis donc la zététique présente les caractéristiques de l'idéologie de la vulgarisation mais cette imaginaire des sciences portée par la zététique est volontiers amnésique ou aveugle parce qu'il conduit à oublier que les activités scientifiques et techniques reposent sur des négociations et des rapports de force c'est forcé c'est théorie bon il conduit à oublier que les pratiques scientifiques répondent invariablement à un ensemble d'intérêts portés par ceux qui produisent les savoirs scientifiques contemporains mais aussi par ceux qui les financent l'imaginaire des sciences portée par la zététique conduit à oublier que ces mêmes activités scientifiques dépendent de fonctionnements institutionnels établis qui peuvent être régulés par la loi ou par la déontologie la zététique conduit aussi à oublier que le rôle des configurations institutionnelles et sociales de la recherche qui sont d'ailleurs aujourd'hui en forte mutation et qui permettent une autonomie ou à l'inverse une hétéronomie des sciences vis-à-vis des logiques sociales extérieures qu'elles soient politiques marketing ou industrielles et finalement tandis que la zététique se présente au travers de son récit en tant que gardienne d'une pureté ou d'une intégrité scientifique ça c'est le récit et bien quand on l'observe au travers de ses usages elle apparaît bien plutôt sous la forme d'un poste frontalier largement ouvert à toutes sortes de contrebandes et je vous remercie j'ai terminé merci Cyril alors avant de passer à la phase d'échange et de discussion parce que ce que tu nous as présenté comporte beaucoup de points de discussion nous vous proposons 10 minutes de pause et nous reprenons tous ensemble en présence et à distance dans 10 minutes et à distance